Ici on est à l'atelier 20.1, donc c'est un studio de danse à Anglette. Donc je donne des cours de danse hip-hop dans cette salle. Et il y a aussi des entraînements libres avec d'autres danseurs autour du hip-hop. Le hip-hop s'apprend aussi beaucoup par un entraînement personnel. On a des petites bases à avoir et puis après on est libre de s'exprimer en fonction de ce qu'on a envie de créer, de dire, de ce qu'on est en fait à l'intérieur de cette danse. Quand on parle de la danse hip-hop, on arrive toujours un peu à la même conclusion. Ouais, c'est les gars qui tournent sur la tête, mais non, non, c'est pas du tout que ça. Il y a vraiment plein de choses et c'est une culture très riche qui apporte beaucoup. Et moi je le vois chez les élèves, c'est vraiment quelque chose qui les change en fait. Moi je ne suis pas un danseur inné. Dans mon enfance, on ne s'est jamais dit celui-là, il sera danseur. C'est quelque chose vraiment que j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai été dans des cours de danse assez tard. J'ai commencé par la danse hip-hop à l'âge de 16 ans et après j'ai pu lâcher donc j'ai continué à me nourrir en fait d'autres danses pour enrichir un peu mon mouvement et mon geste, pour justement essayer d'avoir un côté plus malléable pour les chorégraphes. Je suis aussi danseur un peu freelance sur certains projets et je suis aussi réalisateur. En fait, la réalisation de film, c'est quelque chose que j'ai commencé un peu en parallèle de la danse. Et quand justement ces deux univers se mélangent, ça peut faire vraiment de belles choses et pour filmer de la danse, c'est bien d'être danseur. Comme ça on analyse vraiment le mouvement, on sait à quel moment il faut prendre le danseur, à quel moment cette prise de vue, elle marche bien avec des mouvements de danse. C'est vraiment un bon complément parce que je retrouve vraiment des fois la même créativité autant dans la danse que dans la vidéo. Mon temps c'est vraiment une balance, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire de la vidéo, de créer du contenu, d'être créatif dans ce domaine-là et à la fois de m'entraîner, de danser. Je ne sais pas pourquoi je le fais, c'est la passion, je ne réfléchis pas vraiment, c'est un besoin. Si je veux rester créatif, se remettre en question, que ce soit dans la danse ou dans la vidéo, des fois on a un peu envie de s'enfermer dans un truc et de continuer, continuer d'une technique, mais c'est bien d'en sortir et d'être dans la créativité et de rester élève quoi.